Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir un VST pour la lo-fi qui m'a tapé dans l'œil. C'est le Lofi K par Karani Sound. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne tout à fait gratuitement, vous trouverez des liens affiliés pour acheter vos VST et banques de son tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous voulez me donner un petit tips pour le travail accompli ou m'offrir un petit café, il y a un lien Paypal dans la description. Pour avoir les informations sur les VST de chez Karani Sound, vous pouvez aller directement sur le www.karani-sound.com. Vous allez arriver sur ce site. En ce moment, il y a des promotions pour Halloween. Et la grosse sortie du moment, c'est tout simplement le Lofi K qui va être une sorte d'émulation de piano, mais pas uniquement pour pouvoir faire des sons lo-fi. Donc en cliquant directement sur l'icône du Lofi K, vous allez arriver sur cette page et on va tout vous expliquer. Donc moi, j'ai la version pro du VST. Vous allez pouvoir créer pas mal de sortes d'instruments, toujours dans l'esprit de lo-fi, qui va vous permettre de pouvoir créer aussi bien des sons lo-fi, hip-hop, trap ou tout autre instrument. Vous avez besoin de textures et de sons vraiment typés. C'est un VST qui est relativement bien fait, avec de très bons effets à l'intérieur, qui va vous permettre de créer vraiment une patte sonore unique. Donc vous aurez un lien affilié pour le site de Karani Sound. Et vous pouvez trouver aussi les VST, toute la gamme, sur Plugin Boutique, et notamment la version pro du Lofi K. Vous allez avoir toutes les petites informations et on va aller voir comment ça se passe de suite, directement dans Studio One. Et pour les VST Plugin Boutique, vous trouverez aussi un lien affilié si vous avez un compte sur le site. Donc là, on se retrouve directement dans Studio One, où j'ai créé une petite session vite fait pour découvrir l'instrument Lofi K avec une série d'accords et une petite série, moitié accord, moitié mélodie. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, on va écouter un morceau que j'ai créé en partant d'une base du Lofi K. Donc le Lofi K, qu'est-ce que c'est ? Ça va tout simplement être un instrument avec lequel on va pouvoir créer différents styles de sonorité orientés. Au départ, Lofi, mais qui peut servir dans tous les types de musique. Si vous aimez tout ce qui va être ambiance planante, piano doux, des basses bien rondes, des choses comme ça, vous allez pouvoir les créer directement à partir de ce VST, tout en ayant le grain Lofi. Donc en fait, comment ça se présente ? On va avoir ici les deux petits ronds qui vont servir de flèche pour pouvoir passer d'un preset à l'autre. Quand on clique sur les noms des presets, on va avoir accès à tous les presets qu'il y a à l'intérieur de la bibliothèque. Ici, on va pouvoir sauvegarder directement des presets. Ensuite, dans la partie beige, ici, là où il y a le Lofi K Bedroom Keyboard, on va avoir le générateur de son en sachant qu'il se compose de deux générateurs. Ici, on va avoir le premier et juste en dessous le deuxième, ce qui fait qu'on peut faire un layer de son. Sur chacun des deux générateurs, on va avoir le bouton de volume. Au niveau du tone, on va pouvoir jouer sur les lows et les highs. Ensuite, on va avoir un bouton Fine qui va nous permettre de jouer sur le pitch. Et enfin, ici, on va pouvoir passer octave aiguë, normale et grave. Donc on va avoir les mêmes réglages sur les deux générateurs. Juste en dessous, on va avoir un effet Vinyl Tape. C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir soit l'effet cassette A, cassette B, VHS A, VHS B et vinyle pour donner vraiment l'ambiance Lofi. Et à côté, on va avoir les effets de modulation. Par rapport à notre effet qu'on va choisir au niveau du vinyle ou de la tape, on va avoir un trémolo et un wooing flutter. Juste à côté, ce qu'ils appellent Shape, ça va tout simplement être l'attaque, decay, sustain, release pour pouvoir gérer l'enveloppe du son. Ensuite, on va avoir des effets de modulation. Chorus A, chorus B, harmonize, Anki, Orion, Phaser, Slap, Slow-Mo, Widener. Après, un effet de distorsion. Bassmaker, Glue, Heat, Radio, Sampler, Saturation et Tape. Et enfin, une reverb avec pas mal d'algorithmes à l'intérieur. Et avec ça, on va pouvoir créer toutes sortes d'ambiances, soit de piano, Lofi, de pas de planant, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment un excellent outil. On peut faire pas mal de choses. On va s'écouter quelques presets. Ici, on va avoir le Dry-Wet qui va correspondre au Vapor Dimension. Le Dry-Wet qui va correspondre au Technicolor. Et enfin, le Dry-Wet qui va correspondre au Polyscape pour pouvoir gérer le dosage entre le son avec et sans effet pour chacun des modules. Ici, c'est la section Random qui va nous permettre de créer soit des sons aléatoirement, soit des effets de dimension aléatoirement. Technicolor aléatoirement, Polyscape aléatoirement et le Smiley va servir à faire un preset complet aléatoirement. Et là, ce sont les 6 mili-touches de clavier. Donc si on veut s'écouter ce que ça donne au niveau sonorité, par exemple là, j'ai fait un petit piano tape. Ça nous donne ceci. Donc ma séquence, elle se décompose en deux parties. On a une séquence d'accords et une séquence un peu mélodique. Donc là, on est sur du piano. On a une séquence d'accords. La porquée, et comme je vous le disais, on peut jouer sur les octaves. Donc là, c'est très mollo, ou une flotteur. Et ensuite, on va voir nos petits effets. On va voir des pâtes. Sous-titrage ST' 501 Donc après, il y a certains presets qui sont quand même assez forts au niveau volume. Donc il faudra gérer le volume à chaque fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc j'espère que cette petite démo vous aura plu et comme vous avez pu le voir, on peut faire vraiment des choses relativement intéressantes avec ce VST. C'est vraiment un de mes coups de cœur de cette fin d'année, donc profitez-en, vous aurez les liens affiliés directement dans la description. Donc j'espère que cette petite présentation du Lo-Fi-K de chez Karani Sound vous aura plu. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501